Bonjour mes petits padawans du lycée Thibault Champagne Aujourd'hui nous nous voyons pour un petit tutoriel d'explication des éléments fondamentaux à maîtriser pour créer des paquets de cartes questions réponses sur le logiciel Anki Il y a deux possibilités, soit vous créez directement votre paquet de cartes sur le logiciel comme ici, que j'ai sur moi et vous le synchronisez pour pouvoir l'avoir également sur votre smartphone ou votre tablette soit vous créez votre paquet de cartes via un tableur type Excel ou LibreOffice ou OpenOffice que vous importez sur Anki et que ensuite vous synchronisez Nous allons voir aujourd'hui les deux méthodes Première méthode, je vais créer un paquet de cartes directement sur le logiciel donc j'ajoute un paquet de cartes je lui donne un nom, ici on va l'appeler test1 ok, je choisis, je valide pardon, j'ajoute et je valide recto, ici, vous écrivez les questions verso, ici, les réponses donc recto qui, c'est les plus forts les anciens diront c'est les vers moi je dirais c'est les élèves de Thibaut de Champagne bon, oui, je sais, il fallait dire qui sont les plus forts ce sont passons sur la syntaxe et sur la grammaire j'ajoute ma carte de questions réponses à mon paquet on va inventer un deuxième paquet de cartes mais Fichtre pourquoi fait-on ça ? très bonne question je vous rappelle que le principe d'Anki et l'intérêt d'Anki c'est de travailler votre mémoire à long terme voilà, j'ajoute cette nouvelle carte on va s'arrêter là pour ce paquet de cartes je peux le fermer mon paquet apparaît, vous voyez, il est ici donc je peux maintenant, si je veux l'étudier je clique sur mon paquet étudier maintenant il me pose la question qui c'est les plus forts ? il me semble que c'était les élèves du lycée Thibault Champagne waouh, c'était facile il ne me reposera pas la question pendant 4 jours mais Fichtre, pourquoi fait-on ça ? c'est pour travailler votre mémoire à long terme c'était facile je clique là ou alors non, on va dire c'était difficile à revoir je clique là donc là, il me la repose directement montrer la réponse ah oui, c'est bon j'ai fait juste cette fois-ci correct il me la repose encore une fois pour ancrer quand même parce que j'ai fait faux au départ maintenant c'était facile il ne me repose plus la question donc votre paquet de cartes est créé mais vous l'avez ici par exemple sur votre ordinateur vous voulez l'avoir sur votre smartphone ou tablette vous devez cliquer ici là à synchroniser moi c'est un synchronisé parce que j'ai créé mon compte sur Anki vous, à ce moment là on vous demandera de créer un compte c'est gratuit vous mettrez votre adresse mail un mot de passe et une fois que vous aurez téléchargé l'application sur Android ou iOS pour les fans d'Apple cette carte là se mettra directement ce paquet de cartes test 1 se mettra à jour se synchronisera directement avec votre tablette et votre téléphone donc ça c'est très pratique donc voilà pour la première méthode deuxième méthode je vais créer sur mon tableur des questions réponses en fait tout simplement dans la première ligne vous équivez la question la première colonne pardon deuxième colonne vous écrivez la réponse vous écrivez la réponse donc que signifie Anki en japonais le terme Anki signifie mémoriser quel est le point commun entre Jon Snow et Rick Grimes ah ça je vous laisse le découvrir donc je veux mettre ces questions réponses sur Anki directement donc je fais fichier enregistrer sous on va l'appeler ça test 2 attention bien choisir l'extension csv sinon ça ne marchera pas donc il faut choisir cette extension là et cette extension là sera convertie automatiquement en question réponses sur Anki donc on va enregistrer ça bon moi j'enregistre sur mon disque dur externe voilà donc c'est bon j'ai enregistré il me suffit de l'importer donc je vais afficher importer test 2 vous voyez il est là je l'ouvre je lui donne un nom ici test 2 j'ajoute je le valide et voilà il n'y a plus qu'à importer et regardez test 2 est là j'ai plus qu'à étudier ma carte donc étudier maintenant que signifie Anki en japonais si vous avez une mémoire résiduelle de plus de 30 secondes vous savez que ça veut dire mémoriser tiens c'était facile quel est le point commun entre Johnson et Rick Grimes allez on va faire un petit jeu une petite récompense pour ceux qui trouvent donc là je ne vous le dis pas voilà tout j'espère que vous aurez compris et je vous rappelle que là ce sont juste les éléments de base et que pour les terminales qui ont vu la semaine avec moi vous savez que quand on mutualise nos résultats on avance beaucoup plus vite donc si vous avez arrivé à trouver des nouvelles fonctionnalités plus simples sur ce logiciel partagez tout ça sur Edmodo ou en cours avec tout le monde bye bye à la prochaine